Pour pouvoir faire ça, il faut être d'accord fondamentalement sur 2, 3, 4 choses de ce que doit être l'opéra aujourd'hui et comment est-ce qu'il doit être exécuté. Et à partir de là, on peut bien sûr avoir des divergences. Et ce qui est intéressant, c'est justement dans l'élaboration d'un projet, d'avoir des discussions, d'exposer ses idées au regard de l'autre, de ne pas être seul dans une démarche narcissique de « voilà mon opéra, voilà ma mise en scène géniale », mais au contraire, de l'exposer dès le départ à la contradiction. Et lorsque dialectiquement, les choses semblent pouvoir être une possibilité de creuser plus loin et d'avancer comme ça, avec notre décorateur, avec notre costumier, avec notre éclairagiste, toute notre équipe, c'est la même depuis plus de 30 ans. Nous sommes vraiment une équipe et c'est pour nous d'une immense aide de savoir que, éthiquement en tout cas, tous les gens de notre équipe savent que ce qui est important pour nous, ce n'est pas notre mise en scène, pour le costumier, ce n'est pas les costumes ou le décor, c'est le projet. C'est qu'est-ce qu'on veut faire de cet opéra et toute l'énergie va être mise au service de cette direction-là, de ces choix-là. Et à partir de là, j'ai presque envie de dire, avec présomption peut-être, mais j'ai envie de dire que le chef d'orchestre fait partie de l'équipe, parce qu'il dirige la voiture de la même manière, et c'est très important qu'on ne soit pas deux à tirer la voiture d'un côté comme de l'autre. Il faut que la voiture puisse filer droit si on veut atteindre le but commun. Donc je crois que l'essence même du travail d'opéra est un travail d'équipe, et en ce sens, à moins de considérer un metteur en scène comme une espèce de démurge sur sa tour d'ivoire rêvant des visions dantesques et merveilleuses, et puis les imposant au vapeuple, je crois que l'opéra est un travail artisanal qui se travaille journée après journée. La réalité de l'opéra, c'est des chanteurs, des metteurs en scène, des chefs d'orchestre dans des salles de répétition où il y a de la poussière, où on se couche par terre, où on se casse la tête pour savoir comment trouver la vérité d'une scène. Donc voilà, c'est dans ce monde-là qu'on vit, et dans ce monde-là, le travail d'équipe, d'une certaine manière, il s'impose. Ça a changé à travers le temps, à travers les projets. On fait la même chose tous les deux, mais comme on n'a pas le même caractère, les mêmes façons de faire, on se complète, je crois, on se complète vraiment. Je peux parler à un chanteur pendant une demi-heure pour l'expliquer les tenants et les aboutissants d'une scène, et Patrice peut s'approcher du chanteur, lui souffler trois mots à l'oreille, et soudain, ça va être juste. Quand je vois, par exemple, comme Dimaché, se battre pour obtenir quelque chose, ça me donne le temps de réflexion et d'un peu de distance pour me dire quel est le problème, pourquoi ça ne marche pas, et d'essayer de trouver la clé, de trouver quelque chose, et puis de dire une chose qui va aider à trouver. C'est comme ça qu'on se complète en s'écoutant. Je ne crois pas que la mise en scène a des messages à donner. Je ne crois pas qu'il y a... Une mise en scène, ce n'est pas un tableau noir d'école où il faut dire, ah, qu'est-ce que le maître en scène a voulu dire ? Ce n'est pas un quiz, une mise en scène. Une mise en scène, c'est de présenter une histoire, de faire ressentir aux gens quelles sont les contradictions de tous les personnages qui font qu'à la fin, on commence par quelqu'un qui boit et qui finit par avoir tué deux personnes et de se suicider soi-même. C'est cette histoire-là qu'il faut raconter, et c'est cette histoire-là qu'il faut la raconter avec tout le monde, avec tous les ingrédients, tous les rôles, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, avec la collaboration de l'orchestre, en s'appuyant sur la couleur du flûte ou les couleurs d'une clarinette pour essayer d'amener les gens de comprendre au plus profond de ce qu'est l'âme humaine. C'est en ce sens-là qu'on essaie de travailler. Si c'est un miroir, pour nous, c'est toujours de parler de la condition humaine. Nos métiers ont du sens si on parle de la condition humaine, si on vient entendre parler de nos histoires, des sentiments qu'on peut avoir. Sinon, c'est du divertissement seulement. On tombe sur un rapport commercial aux choses. C'est complètement différent. C'est pareil dans la musique. On peut entendre et trouver ça très joli. Ou bien on peut le diriger, cette ouverture de la cinquième, pour que le public frémisse à l'idée d'un destin qui peut s'avérer tragique aussi. Donc tout dépend des choix, d'interprétation, de ce qu'on veut faire avec une musique ou un opéra. Est-ce qu'on veut que ce soit des beaux sons pour que les gens viennent consommer du beau son ? Ou est-ce qu'on veut que ce soit du son qui nous fasse comprendre ce qu'est l'âme humaine ? L'opéra, c'est la même chose. Et ce qui est fort, je trouve, dans l'opéra, et particulièrement avec un orchestre comme celui-ci, un chef comme celui-ci, c'est de pouvoir le faire au plus haut niveau, au plus haut niveau d'exigence aussi. Donc ce qui fait que le moindre tableau, la moindre relation, la moindre articulation, elle est travaillée par Kéril Petrenko. et nous essayons tout simplement de rendre toutes ces articulations sensibles au niveau théâtral pour que les gens puissent comprendre pourquoi soudain on change d'harmonie, pourquoi soudain il y a un point d'orgue, pourquoi soudain le tempo s'accélère, parce qu'on suit une histoire où le personnage à ce moment-là n'a pas d'autre choix que d'accélérer son tempo. Donc c'est ce travail dialectique sans arrêt entre la musique et le théâtre qui fait qu'il y a de l'opéra. S'il n'y a pas de dialogue entre ces deux, c'est du concert en images ou c'est un concert en costume ou alors du théâtre avec des gens qui vaguement voient de la musique à côté, mais ça n'a pas beaucoup d'altérêt, très franchement. Comment consacrer notre vie depuis 45 ans à ce métier, à l'opéra ? Forcément, on y donne beaucoup et on a une haute idée de ce que ça doit être. Voilà, c'est important pour nous. On y donne toute notre énergie et toute notre vie. Les gens vont à l'opéra pour mille et une raisons. Et c'est très bien comme ça. Tout le monde ne vient pas à l'opéra pour suivre notre histoire, notre mise en scène, etc. Soyons très humbles par rapport à ça. Les raisons pour venir à l'opéra sont multiples et pas toujours glorieuses d'ailleurs. Mais, lorsque les gens sont confrontés à un vrai travail d'opéra, à un vrai travail de théâtre musical, la force de l'opéra est une chose incroyable. Et donc, moi, j'aime bien que le public d'opéra ne soit pas, comment dire, déjà un public convaincu. J'aime bien qu'à l'opéra, on retrouve la cité dans son ensemble et que des gens qui ne seraient pas exposés à certaines idées, à certaines situations ou à voir les choses de telle et telle manière, soudain puissent les voir. Mais notre but est toujours de se dire, les gens doivent pouvoir se dire, tiens, à ce moment-là, moi, j'ai été Lisa. Je me rappelle dans ma vie quand j'étais Hermann, je me rappelle dans ma vie quand j'étais Tomsky parce que tout ce que font les personnages, ça fait partie de la vie et l'opéra sert à ça, l'art sert à ça. L'art sert à ça. L'art sert à, comment dire, à nous sortir des préconceptions qu'on a sur les choses et sur les œuvres et nous exposer à des visions ou des relations qui éventuellement, peuvent s'adresser à la fois au cœur et à la fois à la raison. ... ... Sous-titrage FR ?